Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans ce paragraphe 5 sur les espaces vectoriels euclidiens, nous nous intéressons aux projections orthogonales. Nous avons déjà étudié les projections dans le chapitre sur les applications linéaires. Les projections orthogonales en sont un cas particulier important. On commence par une proposition. Soit E un espace prilbercien réel, V un sous-espace vectoriel de dimension finie de E, et X un vecteur de E. Alors il existe un unique vecteur que l'on notera P indice V de X qui soit un élément de V, et tel que X moins P indice V de X soit orthogonal à V. En voici la démonstration. V étant un sous-espace vectoriel de dimension finie, nous avons vu que V et son orthogonal sont supplémentaires dans E. Il existe donc un unique couple Y0-Z0, Y0 étant élément de V et Z0 élément de l'orthogonale de V, tel que X soit égal à Y0 plus Z0. Y0 est un élément de V, et X moins Y0 est orthogonal à V. Y0 répond donc à la question. Si maintenant Y est un élément de V tel que X moins Y soit orthogonal à V, on peut écrire X égale à Y plus X moins Y, avec Y élément de V et X moins Y élément de l'orthogonale de V. Comme V et l'orthogonale de V sont supplémentaires dans E, on a nécessairement Y égale à Y0 et X moins Y égale à Z0. Graphiquement, on se donne un sous-espace vectoriel V d'un espace pré-ilbertien, on visualise le supplémentaire orthogonal de V dans E. Pour un vecteur X quelconque de E, le sous-espace parallèle à V orthogonal passant par X coupe V en un unique point, ce qui permet de construire un unique vecteur PV de X tel que X moins PV de X appartiennent à V orthogonal. Nous allons voir comment calculer une projection orthogonale. Soit E un espace pré-ilbertien réel et V un sous-espace vectoriel de dimension finie de E. Voici une première méthode. Si on n'en a pas déjà une, on construit une base orthonormée B1 jusqu'à BK de V. On a alors directement l'expression de PV de X qui est égale à la somme pour I variant de 1 à K des X scalaires BI fois BI. Dans la deuxième méthode, on se contente d'une famille génératrice que je note G1 jusqu'à GL, de V. PV de X appartient à V. Il existe des scalaires C1 jusqu'à C1 d'Ise L, tels que PV de X soit égale à la somme pour I variant de 1 à L des CI fois GI. On résout alors le système d'inconnu C1 jusqu'à CL, obtenu en écrivant les équations, pour tout y compris entre 1 et L, PV de X scalaire GI est égal à X scalaire GI, qui traduit simplement que X moins PV de X appartient à l'orthogonale de V. Ce système n'a pas nécessairement une unique solution, mais toutes les solutions donneront le même vecteur PV de X. Lorsque E est un espace vectoriel pré-hibbertien réel, et V un sous-espace vectoriel de dimension fini de E, l'application qui a tout vecteur X de E associé PV de X tel qu'on vient de le construire est un projecteur. C'est la projection sur V parallèlement à l'orthogonale de V. PV s'appelle la projection orthogonale sur V. Outre les propriétés des projecteurs, la projection orthogonale PV a des propriétés intéressantes. Si E est un espace pré-hibbertien réel et V un sous-espace vectoriel de dimension fini de E, et PV la projection orthogonale sur V, alors l'inégalité dite de Bessel s'énonce. Pour tout vecteur X de E, la norme de PV de X est inférieure ou égale à la norme de X. Et une caractérisation de PV par la norme est, pour tout vecteur X de E, PV de X est l'unique vecteur Y0 de V, tel que la norme de X-Y0 soit le minimum pour tous les Y de V de la norme de X-Y. On fixe X un vecteur de E et soit Y un vecteur de V quelconque. On peut écrire X-Y égale à X-PV de X plus PV de X moins Y. Mais par définition de PV de X, X-PV de X appartient à l'orthogonale de V. Et PV de X moins Y appartient à V. Ces deux vecteurs sont donc orthogonaux. En appliquant la relation de Pythagore, on obtient norme au carré de X moins Y égale à la norme au carré de X moins PV de X plus la norme au carré de PV de X moins Y. On en déduit que la norme au carré de X moins Y est supérieure ou égale à la norme au carré de X moins PV de X. Et il n'y a égalité que pour Y égale à PV de X. Pour obtenir l'inégalité de Bessel, il suffit de considérer le cas particulier Y égale à 0. On peut visualiser tout ça. On reprend le schéma de tout à l'heure et on se donne un vecteur Y quelconque de V. Voici maintenant la norme de X moins Y et la norme de PV de X moins Y. Le triangle bleu est un triangle rectangle et l'hypoténuse de ce triangle est supérieure à la norme de X moins PV de X. Le seul cas d'égalité est obtenu lorsque Y est égal à PV de X. Ceci nous permet de définir la notion de distance entre un vecteur et un sous-espace vectoriel. Soit E un espace préalbertien réel, V un sous-espace vectoriel de dimension finie de E et X un vecteur de E. La norme de X moins PV de X est notée D de X et de V et s'appelle la distance de X à V. Nous allons voir maintenant ce que l'on appelle la méthode des moindres carrés. On se donne une matrice A de type NP et une matrice colonne B à N éléments. La norme désigne la norme usuelle dans R. Alors il existe une matrice colonne X à P éléments telle que la norme de A fois X moins B soit minimale. Ces matrices colonne X sont les solutions de l'équation matricielle transposée de A fois A fois X égale à transposée de A fois B. Et la projection orthogonale de B sur l'image de A est égale à A fois X où X est l'une quelconque de ces solutions. On travaille ici dans M indice N de R. Le produit scalaire canonique de deux matrices colonne Y et Y' est égal à transposée de Y fois Y'. On considère V l'image de A qui est l'ensemble des matrices A fois X, X variant dans l'espace Mp1 de R. La projection orthogonale de B sur V est donc un élément de image de A. Donc il existe un élément X de Mp1 de R tel que PV de B soit égal à A fois X. Et on a aussi norme de B moins PV de B est égale au minimum des normes de B moins Y où Y varie dans V. Si X désigne un élément de Mp1 de R, AX moins B est orthogonal à V si et seulement si pour tout vecteur Y de V, le produit scalaire de Y et de AX moins B est nul. Et les colonnes de A formant une famille génératrice de V, la caractérisation matricielle de l'orthogonalité permet d'écrire que AX moins B est orthogonal à V si et seulement si la transposée de A facteur de AX moins B est nul, ce qui revient à la condition transposée de A fois A fois X égale à transposée de A fois B. En pratique, si V est un sous-espace vectoriel de Rn et si G est une famille génératrice de V, on considère la matrice A des composantes dans la base canonique des vecteurs de G. Si le rang de A est égal au cardinal de la famille G, le système transposé de A fois A fois X égale à transposé de A fois B a une unique solution. On peut interpréter géométriquement la méthode d'orthonormalisation de Schmitt. Si E est un espace Friedberg-Réel, F une famille libre de E, F1 jusqu'à Fn, et si on note pour tout entier K, F2K, l'espace vectoriel engendré par F1 jusqu'à Fk, et P indice K, la projection orthogonale sur F indice K, alors les vecteurs intermédiaires F' dans la méthode d'orthonormalisation de Schmitt s'expriment sous la forme F' indice K plus 1 égale à F indice K plus 1 moins P indice K de F indice K plus 1. Dans les interprétations graphiques du paragraphe précédent, j'avais déjà évoqué cette propriété, mais maintenant elle est justifiée. Pour terminer, un petit mot sur les symétries orthogonales. Soit E un espace Friedberg-Réel, V un sous-espace vectoriel de dimension finie de E, et P la projection orthogonale sur V. Nous savons déjà que S égale à l'identité de E moins 2 fois P est une symétrie. C'est la symétrie par rapport à V parallèlement à l'orthogonale de V. S s'appelle la symétrie orthogonale par rapport à V. Graphiquement, on visualise l'espace V, son orthogonal. Si X est un vecteur quelconque de l'espace, P de X sa projection orthogonale sur V. On peut noter Q de X sa projection orthogonale sur l'orthogonale de V. Et S de X le symétrique orthogonal de X par rapport à V. Voilà, cette vidéo est terminée. Nous avons ainsi terminé ce chapitre. Vous pouvez consulter les quelques compléments à suivre. Mais vous devriez surtout vous atteler aux exercices. A bientôt sur Objectif Math.